Je t'en prie Ivan, fais-le pour moi. Libère la petite amie du docteur Lorenzo. Au pire, mets-lui un bracelet électronique. S'il te plaît, j'ai vraiment besoin qu'il soit serein pour qu'il me soigne convenablement. Écoute George, je ne te promets rien, mais je vais voir ce que je peux faire, ok ? Je suis sûr qu'il va le faire. Dès que je lui parle de ce sœur, il cède, l'imbécile. Le docteur Lorenzo fait du chantage maintenant. Maman, pourquoi Lila Rose nous a raccrochés au nez ? Ce n'est vraiment pas gentil. Je crois que j'ai fait une gaffe en lui révélant sa véritable identité. Apparemment, tante Angélique ne lui avait encore rien dit. Nous sommes au commissariat de Joéville. Aurélie, qui a trouvé la petite Lili coincée entre deux murs, est persuadée que l'enfant, et bien celle que la police, recherche depuis hier soir. Entre deux murs ? Mais pourquoi et comment a-t-elle pu se retrouver à cet endroit-là ? C'est sûrement la peluche très colorée qu'il y avait dans l'interstice qui l'a attirée. Donc, tu l'as entendue pleurer, tu t'es approchée et tu l'as délivrée, c'est ça ? Excuse-moi Henri, mais j'ai cru entendre parler d'une récompense. Oh non ! J'avoue qu'en ce moment, une petite aide financière serait la bienvenue. Je vois. Aurélie, permets-moi de te donner un conseil en tant qu'ami. Alors, c'est tard, tu t'en sors avec le réparcil infantile ? La formule du réparcil infantile est très complexe, et je n'ai pas le droit à l'erreur. J'espère que Sophia ne m'en vaudra pas de lui avoir pris une tenue ? Non, elle ne t'en voudra pas. Elle est si généreuse qu'elle te proposera de garder la tenue. Il a suffit que je m'absente une nuit de l'hôtel Le Petit Abri pour qu'il y ait un accident. Stéphie n'est vraiment qu'une empotée. Un accident ? Que s'est-il passé ? Stéphie m'a dit qu'un homme a posé son bébé sur le comptoir pour se battre avec un autre homme. Elle tentait de les calmer quand l'enfant est tombé. On m'attend à l'hôpital pour un enfant qui serait tombé d'un comptoir aussi. Je suis sûr qu'il s'agit du même enfant. Vous avez peur que Sophia ne veuille pas vous recevoir à cause de votre dispute à Tassacanaville ? Alors vous avez pris une chambre d'hôtel avec votre amie et sa fille. Et j'ai peur que ce soit cette pauvre enfant qui soit en train de m'attendre à l'hôpital. Ça ne te dérange pas de continuer en bus à partir de l'hôpital ? Elle n'attrape Nico ? Mais... Crois-moi Aurélie, elle n'existe pas cette récompense. C'était pour appâter les ravisseurs. Donne-la-moi maintenant. Voilà Lily, c'est fini. Tu vas bientôt revoir ta maman. Laisse tomber la récompense Aurélie. Rentre chez toi et n'en parle à personne. Ivan serait capable de me soupçonner d'avoir enlevé cette petite ? Oui, je peux te l'assurer. Il est sans pitié quand il est question d'enfant. Il n'a pas hésité à enfermer la petite amie de son docteur, ne tenant compte que de ses soupçons. Vraiment ? Merci Henri de m'avoir prévenu. De rien Aurélie. Nous sommes amis, c'est normal. C'est dommage. Cet argent m'aurait bien aidée. J'espère qu'elle m'a dit la vérité. C'est aussi à cause d'une chute, la paralysie de tes jambes ? Oui, j'étais petite et le réparcil n'avait pas été correctement préparé. Moi, j'ai confiance en toi Zita. Je suis certaine que tu vas réussir ce réparcil et que cette petite sera sauvée. Merci docteur Corinne, ça me touche beaucoup. Normalement, la distillation prend fin dans une vingtaine de minutes. Je vais programmer une deuxième distillation, juste au cas où. Tu as raison, c'est plus prudent. Je vais aller voir la petite Erika. Si tu veux, je peux revenir chercher le réparcil. Ça t'évite de te déplacer ? Non, ne vous inquiétez pas. Je tiens à vous l'apporter moi-même. Et j'aimerais voir le docteur Lorenzo. Non, 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 je ne veux pas. Je ne veux pas qu'elle soit ma maman, je ne veux pas. Lila Rose est bouleversée. Elle marche très vite, comme si elle pouvait fuir cette révélation qu'elle n'aurait jamais voulu entendre. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Démonique n'est pas ma maman. Lila Rose épuisée s'arrête enfin. Et laisse couler de grosses larmes. Je ne comprends pas. Je suis sûre d'avoir garé ma voiture en face de l'entrée hier soir. Les voitures artisanales sont très faciles à voler. Tamara, je crois bien que ta voiture a été volée. Perdu dans son chagrin, Lila Rose traverse sans faire attention à la circulation. Un 4-4 que nous connaissons bien arrive à vive allure. Nom d'un soldat de plomb. Je ne pensais pas que ce serait aussi grave. Pauvre enfant. Erika, ton papa m'a demandé de te dire qu'il t'aime. Et il va rester là, près de toi, jusqu'à ce que tu te rétablisses. Pourquoi ne l'opère-t-on pas maintenant ? Qu'est-ce que vous attendez ? Le docteur Lorenzo vient d'arriver à Joéville. Il sera là bientôt. Comment ça vient d'arriver ? Je l'ai vu hier soir. Il était à mon bureau. Ah, je crois que j'ai trouvé. Il m'a dit pédiatrie. Je me demande bien ce qu'il fait là. Angélique. Louange, mon ami. Angélique, ça fait un bail. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Je viens d'emménager ici, à Joéville. J'ignorais que tu revenais à Joéville. Et comment vont tes filles ? Symphonie, Harmonie et Mélodie. Quelle surprise ! Tu as retenu leur prénom. Et toi, qu'est-ce que tu deviens ? Le moins prochain, George, le maire de la ville, me met la bague au doigt. Il faut absolument que vous retrouviez la personne qui porte votre enfant. C'est très délicat pour moi. Si Sophia retrouve la mémoire, elle sera de nouveau en colère contre moi, car je n'ai pas la moindre idée de la personne qui porte son bébé. Et ce que l'on craignait arriva. Pendant une seconde, Lorenzo a quitté la route des yeux, pour regarder Tamara. Ce médecin n'est pas sérieux. Il ne sait pas ce que le mot «urgence » veut dire. Il a sûrement de bonnes raisons. J'ai moi aussi de bonnes raisons de croire que le docteur Lorenzo est très préoccupé en ce moment. Et qu'il fait passer l'objet de ses soucis avant tout. Et toi ? Comment ça se passe avec Henri ? Avec trois beaux enfants, il serait grand temps de vous marier. C'est compliqué. Henri et moi, on n'est plus ensemble. Je me suis installée ici que pour rendre la garde alternée des enfants plus facile. Hum, je vois. C'est pas simple, en effet. Mais j'espère que ma situation ne t'empêchera pas de m'inviter à ton mariage. Je te ferai parvenir mon adresse via la mairie, où ton fiancé m'a embauchée comme secrétaire. Ah ! Je n'étais pas au courant. Donc, on pourra se voir avant mon mariage. On a tant de choses à se raconter. S'il te plaît, peux-tu me dire où se trouve la salle 19 ? C'est juste là, sur la droite. Ne parlez pas du docteur Lorenzo de cette façon. Cet homme m'a sauvé la vie, et je lui dois tellement. Angélique entre en se forçant à tousser, car elle n'aime pas la scène qu'elle a sous les yeux. Coucou, mon frère chéri. C'est ici que tu te caches. Pouvez-vous retirer votre main de la poitrine de mon frère, s'il vous plaît ? Il faut que je contacte le commissaire, mais j'ai peur qu'il s'en prenne à Aurélie. On s'est fait jeter comme de vieilles chaussettes. Je t'adore quand tu es jalouse. Je n'ai pas le choix. C'est Henri. J'ai l'impression que c'est une bonne nouvelle. Allô ? Commissaire Ivan, j'écoute. Vite, mon cœur. Lila Rose nous attend. Une petite fille ! Vous avez écrasé une petite fille ! Ce n'était pas plutôt un chien ? Je vais descendre voir. Oh non. 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 Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Abonnez-vous. Yeah !